Bonsoir à tous, pour une thématique qui a toujours été de l'actualité, mais peut-être aujourd'hui dans notre génération encore plus, parents, enfants, pouvoirs, respect. Alors, je vous rassure tout de suite, je dis généralement avant les conférences, mais je voudrais dire quand même encore ce soir, qu'on ne va pas ce soir sortir les baguettes magiques, ce qui feront que demain, il y aura un respect enfants-parents, il y aura peut-être un respect des parents vis-à-vis des enfants, on en parlera. On va en tout cas essayer ensemble de construire des pistes de réflexion pour savoir comment réinstaller cette dimension qui est au fond fondamentale. et on va d'abord essayer de comprendre pourquoi elle est fondamentale, pourquoi la notion de respect est quelque chose de capital dans la tradition juive et plus particulièrement dans la structuration d'une famille. Le respect, un mot ébraïque, le respect se dit kavod. Que veut dire le kavod ? Alors vous savez que si vous demandez à quelqu'un ça veut dire quoi respecter ? Il va dire respecter ses, et vous allez avoir beaucoup de définitions. Kavod vient de la raison de kaved, kaved ça veut dire lourd, respecter c'est donner du poids. C'est-à-dire que pour la Torah, lorsqu'on nous demande de respecter, que ce soit le créateur de l'univers, que ce soit son conjoint, que ce soit ses parents, ses enfants, ses camarades, ses maîtres, ses élèves. On ne nous demande pas d'avoir en premier lieu des gestes, des attitudes, d'ouvrir ce que j'appellerais les manuels de savoir-vivre. Les Allemands, en 39-45, possédaient les manuels de savoir-vivre aussi. Mais on sait très bien ce que ça donne. La Torah est plus pour ce que j'appellerais un savoir-être. Kavod c'est donner du poids. C'est-à-dire respecter, c'est aider la loi que sa place et son importance à travers le poids qu'on lui donne. Et au fond, dans un système qui est celui de la famille, ce qui le structure, c'est que chacun connaisse sa place, que chacun sache qu'est-ce qu'il représente, que chacun ait conscience du poids qu'il a à l'intérieur de la famille, le nourrisson comme l'enfant, comme l'adolescent, comme le parent. Qu'est-ce qui fait que ces notions de respect aujourd'hui disparaissent ? Et pas juste au niveau de la famille, au niveau des sociétés. De multiples raisons, mais j'ai envie d'en citer une, qui est celle que les maîtres du tabou et de Moudon, et tout le monde la connaît, Belik Vata de Mishikha, Kutzpah Yasgé. À l'époque pré-messianique, la notion de Kutzpah d'insolence, c'est-à-dire de manque de rester, va émerger. J'ai entendu de mon oncle, Rav Sager, une fois, l'explication suivante, et je crois qu'il a cité, lui, au nom du Rav Kaufmann, dont il avait entendu, je n'en suis plus sûr, qu'au fond, la génialité de notre époque, dans lesquelles le respect n'est plus évident et n'est plus automatique, c'est que le respect que nos enfants n'ont plus vis-à-vis de nous, va nous obliger à devenir des êtres respectables. Et que derrière, au fond, la difficulté que nous avons, se situe un challenge extraordinaire, c'est qu'il va falloir maintenant faire ce qu'il faut pour que le respect existe, il n'est plus automatique, il n'est plus évident, et donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'installer, à travers cette problématique d'irrespect, nous allons pouvoir maintenant vraiment grandir. Et cette phrase a fait beaucoup écho quand je l'ai entendue chez moi, parce qu'elle a permis de reformuler quelque chose que l'on pressent, que l'on ressent, mais qu'on n'arriverait toujours à mettre en mots. Alors, réfléchissons d'abord sur cette mitzvah que la Torah nous donne, de respecter nos parents. Il y a marqué dans la Torah que « Kabed et tabiqa batimeqa » « Respecte ton père et ta mère », que l'on grandit souvent, nous parents, à tout bout de champ pour essayer d'obtenir, via le texte, quelque chose qui serait du domaine du respect. Or, la Torah nous demandant de respecter, on a vu que respecter c'est donner du poids, mais pourquoi la Torah ne nous demande pas d'aimer nos parents ? Vous avez retrouvé à travers ce cours un certain nombre d'idées qui ont été transportées dans d'autres cours qui ont été données ici. Et donc, ne vous étonnez pas, parfois, de réentendre des notions qui vous sembleront familières. La Torah nous demande de respecter nos parents, elle ne nous demande pas de les aimer. La Torah nous demande d'aimer qui ? Dieu. Deux fois par jour, nous le disons, Curieux. Pourquoi la Torah ne m'oblige pas à aimer mes parents et à respecter Dieu ? A priori, les parents, on est censé pouvoir les aimer, facilement, évidemment. Aimer Dieu, c'est plus complexe. Or, c'est curieux, la Torah nous dit le contraire. Le rabbin Malmonite va plus loin et dit, mais quand tu peux obliger quelqu'un à aimer ? Et tu aimeras Dieu. Comment on fait ? Alors, je ne vous fais pas tout le développement du Rambam, mais je vous le traduis avec mes mots. Ce que le Rambam nous dit, c'est que si tu prends conscience de tout ce que Dieu met à ta disposition pour pouvoir construire ton histoire, alors tu en viens à l'aimer. Traduit différemment, l'amour, c'est un sentiment qu'on a vis-à-vis de quelqu'un qui nous donne les moyens d'exister. L'amour, c'est un sentiment qui va en s'approfondissant lorsqu'on réalise qu'au quotidien, l'autre fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se réaliser. Qu'il intègre nos données, notre particularité, qu'il n'essaie pas de nous modeler à ce qu'il veut que nous soyons, mais nous donne les moyens de nous épanouir. Dieu, nous ne pouvons qu'aimer, parce qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne ce que nous avons besoin pour pouvoir nous construire, à nous de savoir nous en saisir et d'utiliser. La Torah ici, en ne nous demandant pas d'aimer nos parents, pose un principe fondateur, c'est qu'elle nous laisse la liberté d'imaginer que nos parents ne veulent pas nous donner les moyens de nous épanouir, mais veulent parfois juste que nous devions ce qu'ils désirent que nous soyons. C'est vrai que c'est un texte qui est bouleversant, mais qui est tellement vrai. La Torah dit, tu dois respecter, et on va voir ce que ça veut dire. Je ne peux pas t'obliger à les aimer. Je ne peux pas t'obliger à les aimer. Dans la définition que la Torah donne de l'amour, bien sûr, le sentiment d'amour, éventuellement, mais c'est un sentiment, c'est un sentiment de besoin, de dépendance, que sais-je. Mais dans la définition que la Torah a du mot « amour », la Torah dit, je ne peux pas, parce que je n'ai aucune certitude que le parent cherche à donner à l'enfant les moyens de s'épanouir dans ce qu'il peut être, alors que souvent, tant que parent, ce que nous voulons, c'est donner à l'enfant les moyens de devenir ce que nous voulons qu'il soit. Parce que s'il ne devient pas ce que nous désirions, c'est une blessure narcissique, et quelque part, c'est insupportable. Ça, c'est quelque chose que nous, parents, devons avoir clairement en tête. L'objectif final serait que nos enfants arrivent à nous aimer. C'est-à-dire que nos enfants perçoivent que notre désir parental, c'est de leur donner les moyens d'exister à travers ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils doivent être. De ne pas leur demander d'exister pour nous, mais pour eux. De ne pas leur demander d'être nos porte-parole. De ne pas leur demander d'être ceux que l'on affiche pour vivre notre réussite à travers leur réussite. De ne pas être exhibés comme étant le symbole de ce que nous sommes. Énorme travail que nous devons faire en tant qu'adultes, mais je vous rassure tout de suite qu'on n'a pas le choix. Parce que nous sommes dans une génération aujourd'hui, dans laquelle les enfants perçoivent parfaitement le besoin que nous avons qu'il soit, ce que nous désirons qu'il soit. Et à un moment, ils se disent, ben dis-moi, et si demain je ne suis pas ce que tu attends, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que j'existe ? Est-ce que j'ai ta place ? Est-ce que j'ai du poids ? Le travail donc pour aboutir au respect serait donc de réfléchir à la chose suivante. La Torah dit que mes enfants doivent me respecter. C'est-à-dire que la Torah dit que néanmoins, les enfants doivent avoir une démarche de reconnaissance vis-à-vis des parents par rapport à ce qu'ils leur donnent, mais risquent de ne pas les aimer. Et la démarche de reconnaissance, c'est quoi ? C'est merci beaucoup. C'est, voilà, ça s'arrête à très peu de choses. À très peu de choses. C'est quoi l'objectif final du respect ? On confond souvent la notion de respect et d'obéissance. Ce qui m'intéresse en tant que parent, c'est que mon enfant m'obéisse. L'obéissance, ça prend une technique, ça prend une gestion. Qu'il me respecte, c'est-à-dire qu'il me donne du poids. C'est-à-dire que je représente en tant qu'adulte quelque chose de suffisamment important pour qu'il ait envie et qu'il soit intéressé d'entendre ma parole. Pour que lorsqu'il abeut dira à l'heure des choix, c'est-à-dire de l'adolescence et du début de son entrée dans l'existence, qu'il considère que la parole parentale est suffisamment intéressante pour être entendue, voire même qu'elle représente quelque chose de suffisamment important pour en tenir compte à l'intérieur des choix qu'il veut construire. C'est ça, au fond, un enfant qui respecte ses parents. Il y a ce que j'appellerais les stratégies d'obéissance. C'est un autre problème. Comment faire pour qu'un enfant obéisse ? On va le voir, si vous voulez, très rapidement. Mais il faut bien comprendre où est l'enjeu. À force de vouloir mettre en place des systèmes pour que nos enfants nous obéissent, ils nous obéiront, mais ils ne nous respecteront jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant obéisse quand il est petit ? On utilise généralement les systèmes de rapports de force. Vous vous rappelez, on en avait parlé il y a longtemps. Les rapports de force. On utilise les stratégies de rapports de force. Peur de la sanction, la carotte, le bâton. On a toutes sortes de systèmes pour l'obliger à faire ce que l'on veut. Si tu ne fais pas, alors. On lui fait peur. On lui crie dessus. On le frappe parfois. Voire plus. Et donc on obtient une obéissance. C'est-à-dire on l'a dressé. Mais quel est le sentiment qu'il éprouve par rapport à nous ? Comment voit-il l'adulte qui n'est pas capable d'utiliser autre chose que la force qu'il possède pour pouvoir obtenir ce qu'il désire ? Qu'est-ce qu'on représente pour lui ? Quel est le poids que l'on a ? Or nous avons vu que le respect, c'est lié au poids que nous avons. Je ne peux pas représenter quelque chose pour mon enfant si j'utilise la stratégie du plus fort face au plus faible pour obtenir ce que je désire. Pour cet enfant-là, je ne représente rien si ce n'est quelqu'un qui utilise les moyens qu'il a à sa disposition pour aboutir à quelque chose qu'il croit être bon pour l'enfant. et que derrière au fond, tout ce qui se joue, c'est l'enjeu de ce que nous parents allons représenter par rapport à eux, faire en telle sorte que nous ayons suffisamment de poids pour que l'enfant ait envie et le désir d'être à l'écoute de notre parole et qu'il en tienne compte. avec, bien sûr, toute la problématique de l'enfant qui fait son job d'enfant, c'est-à-dire qui se révolte, etc. Mais ça, c'est rien. Un enfant qui dit à son père, « Ouais, je m'en moque, c'est du n'importe quoi. » Ce n'est pas un enfant qui manque de respect. C'est un enfant qui est en train de tester si le papa va tomber dans le jeu. Si le papa va dire, « Comment t'as pas honte ? Tu te prends comme ça ? Je te prends plus. » « T'es tombé dans le piège. » On est dans le bâle. J'étais dans le bac à sable, je t'ai amené, je t'ai fait avec lui. J'étais dans le bac à sable avec moi. Un bâle au centre. Donc ça, ce genre de choses, ce n'est pas ça. C'est un jeu. Ce sont des jeux d'ado, ce sont des jeux d'enfants, c'est classique. Un adulte respectable, c'est un adulte qui, au fond, ne tombe pas dans ce piège. C'est un adulte qui est capable, dans des moments pareils, de dire, « Écoute, si ça te fait plaisir de le dire, dis-le. » Maintenant, je te rappelle que la Torah dit que c'était pas comme ça qu'on parle à un adulte qui a fortiori à ses parents. Après, c'est ton histoire. Sur ce moment, c'est « Tu veux me faire rentrer dans le bac à sable, mais j'y vais pas. Je n'irai sûrement pas. » Ça, c'est un moment dans lequel l'enfant, qu'elle soit, il y a un adulte, qu'on représente quelque chose, qu'on n'est pas tombé dans le piège. On va donc, si vous voulez maintenant, essayer de poser une démarche un peu structurée pour savoir comment est-ce qu'on construit cette dimension. Parce que là, j'ai ouvert sur plusieurs terrains. On va donc reprendre les choses point par point. En premier lieu, nous avons vu que le respect, c'est le poids que l'on va avoir vis-à-vis de l'enfant. Traduction, il faut que l'enfant perçoive la valeur du parent et qu'à travers cela, le parent représente suffisamment pour lui pour qu'il ait du poids et qu'il puisse réussir à le respecter. Comment est-ce qu'on met ça en place ? De quelle manière on construit ça ? La réponse est extrêmement simple. Pour être respecté, il faut être respectable. Alors c'est facile à dire. Mais comment est-ce que ça se construit ? Comment est-ce que ça s'élabore ? Être respectable, ça veut dire quoi ? Être respectable, c'est d'abord se respecter soi-même. C'est-à-dire avoir dans notre vie à notre personnel une exigence de comportement qui n'est pas fonction de la présence des autres, mais parce que tout simplement nous considérons qu'il n'est pas question qu'un adulte à fait à l'image de Dieu puisse s'abaisser à avoir des modes de fonctionnement bas de gamme. On n'est pas encore dans être respectable de par la manière dont on fonctionne dans le groupe famille. Être respectable, c'est quelque chose qui commence par se respecter soi-même. Alors je vais m'expliquer de manière très intéressante, je ne vais pas vous faire le développement de vous le dire maintenant, qu'au fond la dimension respectable de l'être se perçoit parce qu'il est capable de préserver et de développer la dimension divine et élevée qui est à l'intérieur de lui. Un adulte respectable, un parent respectable, c'est un parent et un adulte qui a des exigences par rapport à lui-même. Qu'est-ce que j'attends de moi ? Quelles sont les exigences que j'ai ? Non pas qu'est-ce que j'attends de moi par rapport à une réussite, mais au niveau de mes comportements. Qu'est-ce que je me refuse d'être ? Quels sont les comportements que je ne dois et que je ne peux avoir ? Il est intéressant de voir que on est dans un système dans lequel souvent les parents ont voulu jouer un peu bas de gamme pour être au même niveau que les enfants. Ils ont perdu tout leur poids. Ils ne représentent plus grand-chose. Pourquoi ? Parce que les enfants ne voient plus face à eux des adultes qui ont une exigence liée à leurs conditions d'adultes. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas respecter quelque chose qui n'est pas respectable. Ce n'est pas possible. Et je vous donne un exemple. Je vais forcer le trait. Je vais forcer le trait, bien sûr. On arrive dans un univers dans lequel on présente quelqu'un qui est un grand scientifique, un grand médecin, un grand chercheur, un grand ce que vous voulez. Et puis, vous observez par l'autre trou de la lunette et vous voyez que cette personne, quand elle est chez elle, a des comportements mais vraiment bas de gamme. Il ne mange pas, pardonnez-moi l'expression, il bouffe. Il se laisse aller. Il est au niveau de ses attitudes. Vous voyez quelqu'un qui la joue bas de gamme. Manque d'élégance. Manque de raffinement. Manque de distinction. Cette personne-là, quand vous la verrez à l'extérieur, vous n'aurez pas de choix autre que de dire « Cher monsieur, cher monsieur, cher madame. » Parce que ça se fait. Vous serez dans le manuel de savoir-vivre. Au plus profond de vous-même, vous ne la respectez pas. Parce qu'à travers le manque d'exigence qu'elle a par rapport à elle, elle a invalidé le poids qu'elle pouvait avoir. Et ça, c'est quand on l'a vu. Mais les enfants, d'abord nous voient au quotidien et perçoivent et ressentent s'ils ont face à eux un adulte respectable, c'est-à-dire quelqu'un qui a une exigence par rapport à lui-même. Qu'est-ce que j'exige de moi au niveau de mon comportement ? À tous les niveaux. Dans ma manière de parler, d'évoluer, de m'habiller, de réagir, d'être. Comment puis-je en tant qu'enfant respecter l'adulte qui, lorsque quelque chose le dérange, explose de colère comme s'il était un animal ? Pardonnez-moi la comparaison. C'est-à-dire incapacité de gérer la frustration. Il est là en train de taper des pieds comme un bébé, mais avec la créature d'adulte. Je ne peux pas. Ce n'est pas que je ne peux pas, je ne peux pas. Je n'y arrive pas en tant qu'enfant. Donc pour que nos enfants puissent nous respecter, il faut leur donner les moyens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au début du cours, c'est notre chance. Parce qu'avant, nous étions dans un système de hiérarchie dans lequel, parce que je suis le parent, l'enfant me respecte. Parce que je suis le policier, eh bien, l'automobiliste me respecte. Parce que je suis... C'était comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre modèle. Ça y est, c'est comme ça. On peut dire, oui, souvenir, souvenir, à l'époque, à l'époque, à l'époque. On peut dire autant qu'on veut. Elle ne dit pas du mal, chère-là, on ne prie pas sur le passé. Ça ne sert à rien. On peut dire, ah, mais à l'époque, mais à mon époque, oui, à ton époque, super. Mais la réalité, elle est là. Ça ne sert à rien de se révolter contre une réalité qui est là, parce que se révolter contre une réalité ne fait pas disparaître. Le déni d'une chose ne fait pas disparaître cette chose. Donc, se dire, c'est génial. Ça nous oblige à faire un travail sur nous-mêmes. C'est une chance extraordinaire. C'est-à-dire, maintenant, cet enfant qui ne me respecte pas de manière automatique va m'obliger maintenant à faire en telle sorte que je devienne quelqu'un qu'il peut respecter. Comment ? En faisant un travail sur moi-même en tant qu'adulte. Être respectable. Après, à chacun d'analyser sa propre histoire. À chacun de s'observer. À chacun d'avoir l'élégance de ne pas dire à son conjoint « T'as vu ce qu'il a dit, donc il faudrait que tu changes. » À chacun de se dire « Mais moi-même, dans ma propre démarche, qu'est-ce que je dois faire ? » Si demain, j'affichais à l'extérieur ce que je suis dans le domaine du cachet, c'est-à-dire du moment où la porte est fermée, comment on regarderait ? Si on réalise qu'il y aurait une vraie rupture entre un comportement que l'on a à l'extérieur et à l'intérieur, c'est qu'il y a un peu de travail à faire. Et c'est génial. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de savoir qu'il y a un travail à faire. Se lever le matin et se dire « Ah, il y a des pinces sur la planche. Il va falloir que je construise maintenant un système d'exigence par rapport à moi-même sur ce point A, B, C, D, E, F. » C'est génial. Au moins, c'est pour penser. On connaît de ma taille. Il n'y a pas de plus agréable que de savoir quels sont les points sur lesquels nous devons progresser. Et nos enfants, ils sont profondément sensibles. Les enfants perçoivent parfaitement lorsque l'adulte entreprend ce travail et pour eux, ça crée un regard radicalement différent sur cet adulte qui, tout adulte qu'il est, introduit l'idée de l'évolution dans sa vie non pas juste au niveau d'un savoir supplémentaire mais au niveau d'une transformation de ce qu'il est. Un enfant ne peut être qu'admiré, admirable vis-à-vis d'un adulte dont il voit le modèle de fonctionnement. Je peux vous assurer que j'étais confronté à des ados ou des jeunes adultes qui étaient bouleversés de voir que leurs parents se transformaient. Vous voyez, mais c'est incroyable, je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez réagir dans une situation pareille de la manière suivante. Je n'aurais jamais imaginé que ça allait se passer comme ça maintenant. C'est-à-dire que brusquement, ils en ont dit, mais... Et à ce moment-là, il y a une notion de respect énorme qui se met en place. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'on devient respectable. Parce que l'idée d'être dans une démarche et dans une transformation, non seulement ils la voient, mais quelque part, elle leur sert, eux aussi, d'indication par rapport à ce qu'ils sont censés faire. Voilà donc déjà un premier point. Alors bien sûr, beaucoup, beaucoup de choses à montrer dans l'univers du respect. Tout d'abord, une famille, c'est un lieu de rencontre entre plusieurs individus et cette démarche d'exigence par rapport à nous-mêmes, nous allons la mettre en place et on n'a pas le choix. Je dis plus de suite, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On peut faire ce qu'on veut, il y aura peut-être de l'obéissance, on deviendra peut-être copain-copine avec nos enfants, etc. Mais on n'a pas de poids. Alors ce qui est important, c'est qu'on a du poids parce qu'au fond, c'est ce qui est fondateur pour eux. Il va y avoir donc maintenant les phénomènes d'exemplarité à l'intérieur de la relation. Et ce qui est très intéressant, c'est de réaliser que l'exemplarité à l'intérieur de la relation va commencer d'abord par le fait que l'enfant voit ce que ça veut dire donner du poids à l'autre de la manière dont nous-mêmes allons lui donner du poids. Comment vais-je donner du poids à l'enfant ? Comment l'enfant va-t-il voir à travers mon attitude vis-à-vis de lui ce que veut dire le respect ? Alors, je prends un exemple de la Torah et sur la base de cet exemple, on va ouvrir vers des choses plus larges. Vous vous rappelez toutes et tous sûrement du fameux événement dans lequel il y a a priori un manque de respect énorme entre une fille et son père dans la Torah. Aujourd'hui, on aurait dit c'est honteux qu'elle manque de respect. C'est quoi cette histoire ? C'est Myriam et son père. Son père, le père, maître, chef du peuple d'Israël qui décide dans des circonstances dramatiques, on se sépare de nos épouses. on ne peut plus avoir d'enfance. C'est terminé, ça ne sert à rien, les garçons sont jetés au niveau. Myriam, cette petite rat soufa, on aurait dit aujourd'hui, va chez son père, papa ! Oui, ma fille, t'es pire que le pharean. Quel manque de respect. C'est-à-dire, mais attends, mais tu te rends compte à qui tu parles et tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ? Regarde, continue. Dis parce que le pharean, lui, il n'y aura que les garçons qui vont mourir, mais à cause de toi, même des filles, il n'y aura plus. Le passel dans Shemot nous dit un homme de la maison de Lévi vient et reprend une fille de Lévi. C'est Ambram qui vient et qui se remarie avec Yorchével. Le verset nous dit c'est la naissance de Moshe. Suite à cette rencontre nouvelle, elle devient enceinte, ils conçoivent Moshe et Moshe émerge. C'est-à-dire que toute l'histoire du peuple juif démarre parce qu'il y a une petite fille qui était capable de dire des choses à son père et que son père n'a pas vu dans sa parole un manque de respect. Il a vu tout simplement dans sa parole une interpellation qu'il était prêt à prendre sur lui. Traduction, le manque de respect n'est pas nécessairement ce que l'on croit. Il y a en effet dans la relation ici quelque chose de capital qui se joue. Myriam dit quelque chose au père et le père respecte sa fille. C'est-à-dire qu'il sort des schémas de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Il n'est pas l'entraide c'est honteux quand même ce que nous on aurait dit aujourd'hui. Ma fille dit quelque chose sa parole a du poids. Et la meilleure raison la meilleure manière de lui montrer c'est de l'écouter et plus encore d'être capable de changer ma vision des choses parce que tout simplement sa parole est vraie et juste. C'est-à-dire que le parent est dans une posture dans laquelle il se donne la liberté d'imaginer qu'il a pu se tromper et que la parole de l'enfant va lui permettre de prendre conscience de quelque chose qu'il ne réalisait pas. Comment est-ce qu'on apprend le respect à l'enfant en étant capable de montrer le poids qu'on donne à sa parole ? Non pas le poids technique « Oui, je t'écoute, mon chéri. » Il ne s'agit pas de ça. Non pas en train de dire « Ah bravo, c'est très joli, il raconte la paracha, il raconte « Ah c'est très bien, ils sont dupes. » Ça, ça marche quand ils ont 3-4 ans. Au bout d'un moment, ça y est, c'est bon, ça va. C'est quand ils nous disent d'autres choses, quand ils nous interpellent avec leur manière enfantine ou adolescente de nous dire des choses. Je ne vais pas dire que Myriam c'est adolescent, alors c'est Myriam et Viad, donc c'est ailleurs, c'est une dimension qui nous dépasse, mais si on veut le retraduire pour nous dans un enseignement qu'on peut prendre, c'est très adolescent. C'est pire que le faire. On voit parfaitement un de nos enfants dire « Ouais, t'es pire que le directeur, t'es pire que ceci. » On le voit là, un de nos enfants nous le dire. T'as rien compris. Mais c'est nul comme choix. Voilà, c'est à peu près ça. Alors ici, on est dans la Torah, on est dans Myriam et Viad, c'est une dimension qui est immense, mais comme Rav Dester explique, elle dit « Mais si la Torah a besoin de nous raconter des choses, c'est qu'on a besoin de pouvoir les reprendre pour nous, pour notre vie à nous. » On n'est pas en train de dire que Myriam c'était une parole d'adolescente, surtout pas, mais ce qu'elle nous apprend c'est ça. Et comment Ambram réagit ? Plus que cela, si Myriam se sent à la liberté de dire une parole de ce type, c'est qu'elle sait qu'elle peut être entendue du Père. C'est-à-dire que la construction de la relation fait qu'elle se sent libre de dire les choses. C'est-à-dire que Myriam sait que sa parole va être accueillie et donc elle peut la dire. Pourquoi ? Parce qu'il faut croire que dans l'histoire de Myriam et d'Abraham et de Yorheved, il y a quelque chose qui s'est construit qui fait que elle sait que sa parole a du poids. Elle sait qu'une parole qu'elle peut émettre toute fille qu'elle est, toute petite fille qu'elle est, toute enfant qu'elle est, et bien malgré tout on l'écoute. Donc comme je peux être entendu, donc je dis les choses. Et qui émerge le Saint Moshé Rabbein ? Toute l'histoire du peuple juif, elle démarre de ça. J'ai presque envie de dire que c'est la Torah qui émerge de cette histoire parce que c'est Torah Moshé, comme pour nous dire que, mais ça c'est juste une parenthèse, qu'on ne peut pas transmettre si on n'est pas interpellable, que notre parole ne peut pas être entendue si on ne donne pas la liberté à l'autre du questionnement. Et ça c'est un élément fondateur dans la transmission du savoir, s'il n'y a pas de liberté de questionnement, il n'y a pas de transmission de savoir. mais ça c'est un autre sujet. Ici, dans la relation à l'enfant, on doit se poser la question. Pour que l'enfant me donne du poids, il faut que je lui montre ce que ça veut dire donner du poids. Comment je lui montre en créant un système dans lequel l'enfant sait qu'il a du poids. Un enfant qui est capable de vous dire « Papa, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Une petite fille qui dit à son père ou à sa mère ou un petit garçon qui dit à son père ou à sa mère « Mais je ne comprends pas, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faudrait faire. C'est génial. » Ça veut dire qu'il sait que vous êtes prêts à entendre. Et si à son avis « Tu n'as pas honte ? » Pourquoi ? Je n'ai pas le droit d'émettre une pensée même si elle est fausse. Au nom de quoi ? Qu'est-ce qui m'interdit au fond de prononcer une parole et d'avoir un avis ? C'est marqué où ? Ma parole, elle doit être entendue. Qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est votre problème. Donner du poids à la parole de l'autre, ça ne veut pas dire nécessairement nous soumettre à cette parole. Mais montrer qu'elle est suffisamment importante pour qu'on s'y arrête, qu'on l'écoute et qu'on y réfléchisse. Qu'elle fasse partie au moins d'un débat de ce cas-ci intérieur. Vous savez comment ça se passe puisque c'est comme ça qu'on est censé faire dans le couple, non ? Quand on parle de respect dans le couple, c'est que la parole de l'autre elle a du poids. Même si elle nous paraît incohérente, surprenante ou bizarroïde, que sais-je. Mais elle est dite. Donc si elle est dite, il faut que j'entende. Que j'ai l'élégance de m'arrêter et d'y réfléchir pour éventuellement dans un second temps dire que je ne la partage pas. Alors vous comprenez bien que si un enfant vit dans une atmosphère dans laquelle quand il entend papa, maman, ça dans les deux sens, dire arrête de dire des bêtises. Alors c'est bon, c'est bon, ça j'ai compris. Il y a ça, ça, c'est bon. Ah oui, j'ai compris ça. Alors non, non, ça va, ça. Il a compris. Il a compris, il a vu, ça y est, il se voit. Donc je ne peux pas donner du poids à celui qui montre qu'il ne donne pas de poids. Donc vous parlez de quoi après ? De quoi il s'agit ? Je ne peux pas être des disputes, hein. Je parle du quotidien. Ah, il m'a ni mitrachèf de Zola. Est-ce que je suis mitrachèf ? Je donne de la khachivu, de l'importance. À quoi l'enfant le voit de manière très simple aussi ? À la capacité que l'on a de ne pas sortir notre portable alors que l'autre est en train de poser une question. Par exemple. C'est intéressant. Sauf si les médecins urgentistes ou ravi urgentiste, mais c'est rare. C'est relativement rare. En dehors de ça. L'enfant qui voit que quand on lui parle, on est en train en même temps d'envoyer un texto qui est bien sûr méga urgent parce que notre vie en dépend. Il y en a certains parfois, oui, parce que si vous travaillez en direct sur le Nasdaq, oui, il y a des opérations qu'il faut faire dans l'urgence. C'est vrai. Mais en dehors de ces cas extrêmes, qui existent, quel est mon pouvoir ? Qu'est-ce que je représente ? Quelle est ma place ? Je sais que ma parole est très énervante. Parce qu'elle nous remet en cause des mots en tête. Mais ce n'est pas grave. Libre à nous de dire « Je suis pas d'accord. Why not ? Rendez-vous dans 10 ans. » On peut. Mais il faut bien comprendre que je ne suis pas ici en train d'être donneur de leçons, surtout pas d'être dans une forme quelconque de jugement. Nous sommes dans une réalité. Dans cette réalité-là, nous nous sommes faits, nous sommes en train de nous faire avoir par un système. Dans le système qui nous entoure, il n'y a plus de respect, de rien. Alors, et si on comprend qu'est-ce qui se joue, et observons. Et c'est vrai qu'on va ressembler un petit peu au petit village d'Astérix, les derniers résistants, ceux qui ne tombent pas dans ce piège, mais qui veulent construire une histoire. donc cette notion-là est très concrète. Que l'enfant voit comme en donnant du poids à sa parole, et donner du poids à la parole d'un enfant, c'est être capable de lui dire, je ne peux pas t'entendre maintenant comme je voudrais, donc si ça ne te dérange pas, est-ce que tout à l'heure tu peux me parler plus tranquillement ? Ces mots-là, ils vous transforment l'histoire. Regardez, dans une relation de couple, si un monsieur veut parler avec madame, ou si madame veut parler au monsieur, écoute, est-ce que ça ne te dérange pas de me parler d'ici une petite demi-heure parce que là, j'ai tellement de trucs dans la tête, je ne pourrais pas t'entendre comme je dois, ou comme je veux. C'est rassurant. J'existe, j'ai du poids. C'est un acte de respect profond. Ta parole est suffisamment importante pour que je construise le cadre dans lequel je vais pouvoir l'écouter comme il se doit. Et ce n'est pas un manque de respect de dire à l'autre pas tout de suite. Si Dieu le respecte, c'est-à-dire que tu dois écouter tout de suite. Non, je ne peux pas. Il y a des fois que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais vous parler d'un truc très personnel. Il y a des gens parfois qui appellent ou qui me rencontrent et qui disent « Ah, ça tombe bien, justement, on avait une question. J'adore. Et si vous ne m'aviez pas vu ? C'est un deuxième problème. » Mais parfois, les gens posent des questions pas simples. Et je leur dis et j'en suis convaincu, je ne vous répondrai pas maintenant, ça serait un manque de respect pour vous. Parce qu'une question au téléphone ou ailleurs. Parce que c'est pas... Si c'est juste, écoutez, j'ai un peu une petite cuillère de lait qui est tombée dans le pot de viande, ça c'est technique. Si c'est juste, est-ce que quand mon fils désobé j'ai le droit de lui mettre une raclée, une fessée et de l'enfermer dans un cabinet noir ? Je te réponds tout de suite. Mais en dehors de ce genre de questions-là, non ? Imaginez un médecin ou un avocat qui vous pose une question fondamentale. Vous avez un vrai problème. Et qui dit « Ah ben oui, c'est un manque de respect. » Voilà. C'est tout ça auquel il faut essayer d'introduire et c'est très facile au fond. C'est pas des choses énormes. C'est juste une manière différente d'appréhender les choses dans le quotidien. Une fois qu'on essaye de mettre ça dans que l'enfant a appris ce que veut dire cette notion du respect de la manière dont nous lui avons montré combien nous respectons sa parole, eh bien, on va essayer de montrer que c'est pas juste la parole qu'on respecte. On respecte aussi son intimité. Très important. J'ai une petite parenthèse, mais l'âge de l'autonomie, par exemple, au niveau de l'acquisition de l'hygiène est toujours très intéressant. L'enfant qui veut prendre sa bouche tout seul à 5, 6, 7, 8 ans, ça dépend des âges. Le respecter, c'est lui montrer qu'on lui fait confiance d'être capable de faire quelque chose qui, je vous l'assure, participe à son hygiène et généralement aussi de l'hygiène de la salle de bain parce qu'après ce soir, on a aussi partout. C'est pas grave. C'est pareil. Ah, mais non, il sait pas. Alors, il aura pas réussi à se mettre du shampoing derrière l'oreille. Non. Elle chargeait Stader. On peut, on dit, on will survive. On peut survenir. C'est bon. Ça ira. Mais c'est quoi ? C'est d'abord respecter son corps. Et c'est fondamental, le respect du corps de l'enfant. Et c'est aussi respecter le fait qu'il dit, je pense être autonome et respecte mon intimité. C'est de ne pas rentrer dans la chambre des enfants sans toquer avant. On toque et on entre, mais on s'annonce. C'est pas que j'attends alors qu'on s'y chasse une petite fille qui est déjà puber, oui. Toc, toc, est-ce que je peux rentrer ? Parce que tout simplement, même si je suis le père, la mère, ce que vous voulez, non. Il y a quand même un minimum de respect. Et quand les enfants sont petits, si leur porte est fermée, par principe, on toque, on ouvre peut-être, mais on toque, on s'annonce. Au moins, on s'annonce. Imaginez que j'ai les clés de chez vous et que je débarque. Ça fait bizarre. Vous pouvez pas juste toquer, mais attendez, vous m'avez dit, vous venez à la maison quand vous voulez, on vous donne même les clés. Vous êtes chez vous, j'ouvre la porte. Il y a quelque chose qui dérange. On s'annonce. Même chose. De la même manière que quand on rentre chez soi, on toque à la porte, il dit l'agmara. Sa mari rentre chez lui à la maison, il toque et il ouvre, mais il toque, il s'annonce, il rend pas pite, omis comme ça, il ouvre la porte. Tout ce genre de petites choses crée une atmosphère. Et cette atmosphère-là, au bout d'un moment, va avoir une incidence chez l'enfant et ça va au fur et à mesure commencer à transformer un certain nombre de choses. Alors, sur la base de ça, on va quand même faire une distinction, c'est bon, on a encore du temps, on va faire une distinction maintenant sur l'univers du respect chez les enfants quand ils sont petits et l'univers du respect chez les enfants quand ils deviennent pré-adolescents voire adolescents. Lorsque les enfants sont petits, la notion de respect n'est pas très présente chez eux, il s'agit beaucoup plus d'obéissance. L'enfant obéit. L'enfant, en nous obéissant, va apprendre à nous respecter si nous n'utilisons pas les stratégies de rapport de force pour l'amener à nous obéir. Comment est-ce qu'on fait, vous allez me dire, techniquement, parce que c'est beau, il parle à un monsieur et c'est superbe qu'il va nous voir à la maison à 18h quand il ne veut pas se brosser les dents. On va en parler. Comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui fait qu'une parole parentale est entendue ? C'est que celui qui l'aimait a du poids. C'est-à-dire qu'à un moment, le respect de soi va faire que notre parole peut être entendue. Pourquoi ? Parce que l'enfant voit qu'il a fait saluer un parent qui a conscience de sa valeur. Je suis le parent. tuer l'enfant. La relation est verticale et elle n'est pas horizontale. Si on rentre et qu'on commence à être dans une forme de peur du non, alors, ça va devenir très compliqué. Lorsque je demande quelque chose à un enfant lorsqu'il est petit, parce qu'on est dans des problématiques d'obéissance qui vont générer par la suite la construction du respect, eh bien, il faut que j'ai conscience que je suis le parent et qu'il est l'enfant et que je n'ai pas de doute sur le poids que j'ai et ce que je représente. Ça, c'est un travail au niveau du couple. Plus vous donnez dans le couple du poids à l'autre, plus mon conjoint se sent rassuré sur ce qu'il représente par rapport à moi, plus sa parole aura du poids vis-à-vis des enfants. C'est un travail d'abord qui se joue au niveau du couple. Si vous êtes dans un état d'insécurité par rapport à vous-même, si vous ne savez pas si vous représentez quelque chose dans votre couple parce que votre parole n'a pas de poids, parce que que vous soyez là ou pas, on ne tient pas compte de votre présence, alors, face à l'enfant, vous n'avez pas de poids. Au couple, de construire cela. Je vous dis à nouveau, c'est passionnant, c'est génial. Il y a aussi la main dans la tête de l'un ou de l'autre, on dit, ah, mais voilà le problème, super. Si c'est ça le problème, c'est super, c'est génial. Donc on sait sur quoi on travaille. Alors si quelqu'un dit, ah, je rindis qu'au fond, ma femme ne me donne aucun poids ou mon mari, c'est très bien. Donc on sait qu'il y a un point sur lequel il faut qu'on travaille. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue ? C'est passionnant. C'est-à-dire, c'est la problématique de notre couple. Dans notre couple, on n'arrive pas à se respecter l'un l'autre, comme il se doit, on n'arrive pas à se donner du poids. Pourquoi ? Et c'est là où on ouvre une parole et c'est là où il y a des choses qui progressent. Il ne faut pas dire, ah, ça ne va pas donc. Non, ça ne va pas. Donc à partir de là, on ouvre une réflexion. Donc, lorsque l'enfant est petit, il a besoin d'avoir face à lui un parent qui se respecte, comme on l'a vu au début, qui se sent respectable de par ce qui se passe au niveau de la relation et qui au moment où il émet une parole, et bien sa parole va avoir du poids parce qu'elle provient de lui. Ça donne quoi ? C'est très concret. Abraham, tu viens à la table maintenant et il est en train de dîner. Je ne veux pas. Attends, je n'ai pas compris. Tu disais quoi ? C'est-à-dire que l'enfant a besoin d'abord de comprendre qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais que ce n'est pas un enjeu personnel. C'est-à-dire que le parent, quand il dit quelque chose, l'enfant doit obéir. C'est comme ça. C'est une règle. Ce n'est pas moi, Elie, le même perso qui veut que mon enfant, X, Y, m'obéisse à moi, je, personnellement. La Torah dit que quand un parent dit une chose, un enfant écoute. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas d'enjeu personnel dans cette histoire. Et moins on met d'enjeu personnel, plus notre peau aura de l'importance et plus on arrivera à cette obéissance dont nous avons besoin lorsque l'enfant est petit. Ça c'est donc, très succinctement, je suis sûr qu'avec les questions on va élargir les choses, mais ça c'est quand ils sont petits. Pour travailler beaucoup sur cette conscience de nous-mêmes, au niveau du couple, faire en telle sorte, d'ailleurs vous le savez très bien, quand le couple va bien, on espère que ça se passe tous les jours, mais parfois il y a des sinusoïdales. Mais lorsque on se sent particulièrement bien dans la relation, on est bien. Vous ne réalisez pas que les nouveaux enfants ça se passe radicalement différemment ? Parce que les enfants sentent qu'on se sent existé pleinement dans nous-mêmes et donc de facto on a un poids différent. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu parce que quand on sait profondément que notre conjoint nous aime et nous respecte, donc il n'y a pas d'enjeu, je le sais. Donc ce qu'il faut juste c'est que l'enfant entendre la parole parce que c'est comme ça. Si on est dans une forme quelconque de doute par rapport à nous-mêmes, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est à ce niveau-là que ça doit se travailler. Quand on arrive à l'âge de l'adolescence, de l'après-adolescence, alors comment notre enfant va-t-il maintenant rentrer dans l'univers du respect ? Donc on a vu, il faut d'abord qu'on soit respectable, il faut une forme d'admiration, c'est-à-dire que mon papa, ma maman, il voit nos exigences par rapport à nous-mêmes, comment on est capable de mener nos propres combats, comment on est capable, un enfant qui entend son père dire « Ce matin, j'étais décalqué de fatigue, je n'en pouvais plus, mais bon, la fila était à 7h, je me suis levé, mais alors je ne te raconte pas, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de points qu'il a gagnés. » Parce que l'enfant voit « Ah, mon père est capable de se battre contre lui-même. » Parce qu'il faut dire, un enfant qui pense que tous les matins on se lève frais comme un gardant et qu'on n'est pas obligé de lutter contre son oreiller, c'est faux. C'est ce genre de choses qui font qu'il veut avoir du respect. On arrive en période d'été, l'adolescent garçon, on va se balader, allez, on repart dans la période dans laquelle il faut se battre contre tout ce qu'on a envie de voir et qu'on ne va pas voir. Soyons réalistes. Wow ! Respect. Parce que d'abord, j'ai quelqu'un qui ne raconte pas d'histoire et j'ai quelqu'un qui montre que lui aussi, il y a des batailles. Et je prends des exemples religieux, pardonnez-moi, d'accord ? Donc je prends des exemples religieux. Donc on est en période d'été, les robes se font plus courtes, les tissus plus transparents et autres ambiances. Et une jeune fille qui entend sa mère dire « Waouh, c'est très beau et ça irait bien, mais bon, mais bon non, elle a du respect face à quelqu'un qui montre qu'en effet, comme tout être humain, on a des inclinaisons x, y, x, mais bon, on a décidé de se prendre en main. Et vous prendrez tous les exemples possibles et inimaginables, chacun dans sa propre histoire. ça, l'ado, il en a terriblement besoin. Il en a besoin, vous ne pouvez pas vous y imaginer. Il n'attend que ça, que ça, de porter un regard admiratif sur son père et sur sa mère, sur des choses qui exigent de véritables batailles et qui lui montrent qu'il a face à lui un adulte qui est lucide, qui ne joue pas une histoire et qui montre que lui aussi, il se bat. Eh bien, ça rassure. Alors, je vous dis tout de suite, n'attendez pas qu'il vous dise Papa, que la cavole, Maman, qu'est-ce que je suis fier de toi ? Laissez-t'en aller. Au mieux, il ne dira rien et au pire, ils diront Ouais, je ne veux pas que tu me parles. Mais c'est pas grave. Parce que, n'attendez jamais de l'ado qui vous dise Ah, Papa, vraiment, je suis en admiration profonde devant la démarche de ce que tu es en train d'effectuer qui crée chez moi un respect immense par rapport à ce que tu es présent. Même dans les films, on n'a pas osé mettre des trucs pareils. Parce que ça, c'est plus que la science-fiction. Ça, c'est un monde de l'irréel. Ça, c'est clair. Mais, à l'intérieur, c'est ce qui se passe. À l'intérieur, c'est ce qui se passe. Un enfant qui voit que son parent n'est pas capable de résister à certaines choses, ça lui est difficile. Un parent qui dit Qu'est-ce que j'ai de difficile à résister ? C'est pas simple. Ça peut être l'attrait du chocolat, l'attrait de la cigarette, que sais-je. L'attrait du portable. Enfin, on ne peut pas dire Ah, c'est pas possible ce truc-là, mais alors, pas simple, hein ? Même s'il ne nous voit pas dans des victoires, mais qu'il voit qu'on est dans des batailles, il aime ça, là. Et ça, ça crée chez lui un sentiment profond de respect vis-à-vis de l'adulte qui va en face de lui. Et c'est ça qu'il faut d'abord introduire. Seconde chose, c'est que l'adulte, l'adolescent va nous respecter s'il voit que nous ne tournons pas dans les pièges qu'il nous tend. C'est-à-dire que quand il nous provoque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas dans le bac à sable. Concrètement, c'est pas parce qu'il crie qu'on va crier. C'est pas parce qu'à un moment qu'il nous boude qu'on va le bouder. C'est parce qu'à un moment il refuse de nous parler qu'on va refuser de lui parler. Clairement. Je ne joue pas dans la même cour que toi. T'as envie, c'est ton problème et moi je reste quelqu'un d'adulte. Tu ne veux pas me parler mais je peux parler. Il voit qu'on ne tombe pas dans son jeu. Les adultes sont dans des zones test permanentes. Ils sont dans des zones test et c'est là où ils s'éproutent parce qu'ils vont en fin et c'est bon. Mon père, pas complètement idiot. ma mère, pas complètement folle. Il ne tombe pas dans les pièges. C'est rassurant et on a du respect pour ça. Un prof qui dans une classe ne tombe pas dans les pièges comme tant de les élèves c'est-à-dire gère sa barque tranquillement en disant voilà en sachant comment manger aux classes est un prof profondément respecté. Souvent les gens disent mais comment se dire que tel prof est respecté voire aimé de ses élèves. Vous verrez qu'il reste dans sa position d'adulte qu'il n'utilise pas les rapports de force si c'est comme ça vous aurez un zéro vous aurez la vraie ininterro qu'il est dans un lien mais qu'il garde sa place et qu'il ne tombe pas dans le système qui lui propose. Les enfants en ce moment-là éprouvent du respect donc ça c'est quelque chose qu'on se doit d'installer dans notre relation avec eux. Alors que faire et je conclure là-dessus avant de passer à la question quand il y a manque de respect c'est-à-dire manque une attitude qui montre que je ne compte pas au fond pour l'enfant. Première chose à faire ne pas paniquer ne pas paniquer c'est-à-dire ne pas réagir émotionnellement parlant et c'est pas simple parce que ce sont nos enfants mais bien dire que ce qui se passe ici est révélateur de quelque chose l'enfant à travers son attitude veut me faire réagir il est en train de me faire passer un message lequel j'en sais rien ce qui est sûr c'est qu'il y a un message ce qui est sûr c'est qu'il se passe quelque chose et cette chose ou ce message passe à travers une attitude de manque de respect je fais ce que je veux je m'en moque ben tant pis et vous êtes des binons et encore je vous l'ai fait dans la light ça peut être parfois beaucoup plus violent alors comment je dois à ce moment-là réagir et bien première manière signifier à l'enfant que son mode de fonctionnement n'est pas acceptable par la Torah ça c'est la première chose dire écoute la Torah n'autorise personne à parler de cette manière et a fortiori un enfant à son parent point on lui rappelle la règle lui dire écoute c'est pas comme ça qu'on parle on lui rappelle rappel au règlement rappel au règlement et pas la Torah interdit on lui dit je te rappelle comme quand quelqu'un vient vous dit écoutez pardonnez-moi je crois que ce n'est pas de cette manière dont on fonctionne ce n'est pas acceptable c'est comme ça et là dessus il doit l'entendre une fois qu'il a entendu cela à ce moment-là on va le regarder on va le dire bon mais explique-moi exactement qu'est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre on va lui demander de nous décrypter ouais tu ne comprends pas il faut lui dire excuse-moi mais surtout quand tu utilises certains mots je n'arrive pas vraiment à comprendre même s'il ne répond pas qu'est-ce qu'il a entendu que je sais très bien qu'il y a l'au-delà du mot quand on vous dit à quelqu'un excusez-moi qu'est-ce que vous voulez dire par là la personne vous savez très bien ou alors vous ne comprenez pas le français c'est ce qu'il va dire la plupart du temps mais qu'est-ce que moi je lui ai fait entendre que je sais très bien que ce qu'il vient de me dire ce n'est pas ce qu'il veut me dire il veut dire autre chose mais il n'est pas capable il ne veut pas il n'arrive pas mais déjà donc j'ai je vais montrer de son système j'ai compris n'attendez pas nécessairement de réponse renseignez l'enfant l'ado surtout sur le fait que c'est comme dans un couple explique-moi qu'est-ce que tu veux me dire en réagissant de cette manière quelle est la signification de ce comportement irrationnel mais avec ce que tu fais explique-moi ce que tu veux me dire l'autre voit que j'ai envie de découvrir qu'il y a autre chose derrière cela et ça c'est un élément qui rassure d'abord et qui dans un second temps permettra donc de réinstaller une parole donc on ne réagit jamais face à une attitude irrespectueuse d'un adolescent dans la violence dans l'insulte dans la condamnation dans la malédiction dans ce que vous voulez jamais on signifie qu'il y a des manières d'être que la Torah interdit et on demande à cette personne de nous dire ce qu'elle veut nous dire réellement c'est tout et ça s'arrête là pourquoi ? parce que sinon on rentre dans une spirale et ça ne sert à rien il faut bien comprendre que à un moment la dimension signifiante de quelque chose elle est présente même si on ne la voit pas tout de suite je vais vous donner un exemple tout bête imaginez quelqu'un qui ne se sent pas bien et une personne a tort ou a raison d'ailleurs parce qu'après chacun sa méthode commence à lui donner des claques pour la réveiller pourquoi tu me donnes des claques ? les claques c'est pas bon mais non je te donne des claques pour autre chose il y a autre chose qui se joue mais c'est vrai que ce qui se passe maintenant vu juste à cet instant T c'est ça il va dire parfois parce que si je ne fais pas ça vous ne réagissez pas vous n'êtes pas capable d'entendre alors maintenant au moins vous réagissez il faut dire écoute c'est très intéressant ce que tu nous dis comment d'après toi il faudrait faire pour qu'on puisse entendre c'est intéressant là on ouvre il faut ouvrir et ne pas penser que derrière cela il ne me respecte pas et je ne représente rien sauf si bien sûr on n'a rien fait pour être respectable là en effet il y a un travail à faire de notre côté c'est facile à dire en théorie c'est plus complexe en pratique parce qu'il faut immédiatement se mettre en distance émotionnelle et bien comprendre que l'ado cherche à nous faire tomber dans son piège c'est c'est quasiment systématique il est là il pousse il pousse il pousse il veut nous faire craquer mais il rêve qu'on ne tombe pas dans le piège c'est comme ça quelque chose de très ambivalent qui se joue ici c'est comme dans un couple l'autre on provoque on provoque on ne rêve que d'une chose c'est que l'autre ne tombe pas dans le piège mais qu'il réagisse mais qu'il réagisse de manière adulte mais c'est tout le problème de l'ambivalence d'une relation dans laquelle on n'a pas encore appris à se parler alors dans un couple on est censé savoir se dire les choses ça va dire écoute j'ai un souci parce que quand tu fais cela ça me bouleverse et c'est très compliqué pour moi voilà on peut se dire les choses avec un ado c'est plus compliqué alors que lui m'entendent lui dire écoute je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir me dire mais ce qui est sûr c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te pose un vrai problème il peut l'entendre que lui fasse cela il ne faut pas exagérer il va falloir que je le lui apprenne à travers ma manière d'être à moi et ça ça va être au fond un enjeu de manière extrêmement concrète parce que j'aimerais qu'on glisse ce cours sur j'ai presque envie de dire des exercices pratiques en premier lieu travailler sur la notion d'apprendre à se respecter donc se respecter c'est avoir des exigences par rapport à soi-même qu'est-ce que j'attends de moi et pas qu'est-ce que j'attends de moi de finir le chasse de faire telle et telle chose qu'est-ce que j'exige de moi-même par rapport à des choses dont je sais très bien que si c'était en public je ne les ferais pas des attitudes des manières d'être des paroles des lâcher prise que sais-je ne demandez pas ne vous demandez pas des choses trop importantes mais demandez-vous quand même des choses minimales qu'est-ce que j'exige de moi-même c'est voilà à chacun de trouver première chose deuxièmement à quel moment les enfants voient-ils dans cette famille que l'on donne du poids les uns aux autres est-ce qu'ils me voient donner du poids à leur mère si je suis le père et le contraire comment m'entendent-ils parler de mon conjoint à papa sans arrêt j'en ai assez ou à leur maman sans arrêt elle s'énerve voilà comment est-ce qu'ils voient déjà réfléchir et on peut en parler à deux et sans sortir les revolvers qu'est-ce qu'on fait pour que l'enfant perçoive qu'on se donne du poids et parfois on va réaliser au fond il ne se passe rien alors tiens regarde ce qu'on va essayer c'est que quand tu parles ou quand je parle on essaye de dire un instant papa parle maman parle venez on va écouter ce qu'elle a à nous dire c'est des petites choses c'est qu'une fois par semaine s'il le faut une fois par semaine mais que ça existe le faire systématiquement tous les jours ça sera compliqué déjà sur ces notions c'est très très concret qu'est-ce qu'on fait pour que l'enfant on lui donne du poids au moins une fois par semaine ou deux fois quand il nous parle quand il nous interpelle même si ça nous dérange lui dire écoute mon chéri attends deux minutes et dans deux minutes je vais vraiment avoir le temps de bien t'écouter comme j'ai envie et à ce moment-là être focale sur lui focale et qu'il se rend compte qu'il est la personne la plus importante du monde exite le portable exite ce que vous voulez donc ou alors vous avez entendu ce qu'il a dit c'est très intéressant ou alors voilà des petites choses comme ça j'ai du poids je représente quelque chose donc le concept rentre le concept rentre et après ne pas utiliser l'univers des rapports de force essayer de sortir le maximum de l'univers des rapports de force en faisant cet exercice dans le couple de se donner du poids mutuellement messieurs mesdames plus on se rassure mutuellement dans le couple mieux les problèmes d'obéissance seront réglés je vous le là je vous le garantis c'est une réalité c'est presque automatique ça se fait pas du jour au lendemain parce que parce que voilà parce que notre parole a du poids parce qu'on a du poids parce que l'autre nous donne ce poids parce qu'on le ressent profondément voilà donc quelques éléments de réflexion très concrets que je vous propose de faire je sais que c'est pas simple parce que il y a la réalité des couples avec leurs tensions avec leurs joies avec leurs difficultés avec leurs crises avec leurs difficultés de communication toutes ces choses qui façonnent un vie d'un couple avec une vie de couple dans lequel il y a des parts irrationnelles qui sont présentes qui proviennent de nos histoires précédentes une histoire qui n'appartient pas au couple pourquoi quand je lui dis ça il ou elle explose parce qu'il y a une dimension qui appartient à une autre histoire que je viens de réveiller à nouveau vous savez même pas de quoi il s'agit c'est de l'histoire de l'autre il y a 25 ans comment accepter la part de l'irrationnel dans la relation pour pouvoir la gérer dans un second temps c'est nos couples à tous mais l'idée c'est de se dire allez next on avance c'est notre travail de couple c'est pas toi c'est pas moi c'est pas Prams Does c'est ensemble qu'on la met en glace sans surtout et je vous en supplie j'insiste beaucoup dire à l'autre t'as vu si tu alors je vous en supplie ne le faites jamais et encore moins dans ce domaine parce que c'est au fond tout détruire même si parfois on rêve de le dire aucune envie de le dire ça me brûle à la limite on sort dehors et on le dit aux arbres aux oiseaux mais on le dit pas à l'autre et c'est colossal vous savez qu'est-ce qui fait qu'on se sent qu'on respecte l'autre c'est qu'on voit que il pouvait mais alors le il c'est pas l'homme c'est il l'autre pouvait mais alors dégainer mais en 15 secondes parce que là on était vraiment en faute et l'autre a eu l'élégance là je taire du mari qui a dit à sa femme viens tu vas voir là bas c'est des super promos et on arrive là bas mais aucune promo de la femme qui dit bon sans vrai qu'il n'y a pas de promo parce que c'est pas grave si on va voir s'il y a des choses qu'on peut acheter cette élégance de la femme qui de l'homme qui est capable de dire la même chose à son épouse c'est de force c'est respectable c'est profond et voilà c'est sur ce genre de choses que ça se joue c'est pas simple c'est pas simple il faut saluer les victoires que l'on a soi-même et saluer les victoires que l'autre ami va faire par rapport à lui et lui dire bravo colle à cavote voilà le terme en plus colle à cavote colle à cavote c'est dire bravo j'apprécie bravo c'est extraordinaire dans une situation pareille généralement tu faisais ça et cette fois-ci tu as réussi à ne pas le faire je suis fier de toi donner du poids pour que par la suite on continue à voir du bois voilà quelques idées que je voulais partager si vous le voulez bien on a commencé avec 10 minutes de retard on commence donc les questions diminuent de retard mais je suis à l'écoute maintenant de vos questions allez-y c'est à vous alors on peut rentrer dans des questions ultra concrètes et si elle vous concerne c'est la question de la copine comme d'habitude allez-y c'est la première fois qu'il n'y a pas de questions c'est pas grave c'est très bien ok vous parlez des enfants et des ados mais il peut arriver dans une famille que les enfants soient déjà plus âgés donc je ne crois plus déjà plus des ados mais des jeunes hommes des adultes et quand on a un problème avec les enfants on ne peut pas réagir de la même façon qu'avec un ado ou avec un petit oui vous parlez quoi d'astronat de savoir comment est-ce qu'on gère le problème du respect alors si je comprends bien si je traduis votre question vous m'irez si j'ai bien entendu ce que vous étiez en train de dire il s'agit d'un d'un jeune adulte qui n'est pas à l'écoute de votre parole pas particulièrement je me pose cette question non je ne parle pas de vous pardonnez moi je l'ai mal formulé je suis vraiment désolé excusez-moi il s'agit donc de la problématique parce qu'il y a plusieurs problématiques c'est soit il n'y a pas de il y a une culture de dialogue soit l'enfant le jeune adulte fait des choses qui ne nous plaisent pas et il n'est pas prêt encore dans notre parole il prend des directions qui ne nous plaisent pas alors là dessus il faut d'abord travailler sur ce que j'appelais l'univers de l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel c'est la base d'une relation c'est à dire que on peut à un moment être fâché sur l'autre on peut être même dans une forme de distance parce qu'il y a des des blessures des meurtrissures des choses comme ça mais on l'aime l'amour conditionnel c'est insupportable parce qu'on ne peut pas dans sa vie être sur un siège éjectable affectif ce n'est pas possible donc dans une relation difficile avec un jeune adulte il faut être capable de savoir lui faire passer un message que de toute façon la relation d'amour elle est et après comprendre que ce qu'un jeune adulte a besoin d'entendre c'est notre parole et qu'après sa responsabilité c'est de en faire ce qu'il désire et ça s'arrête là bien sûr il y a toute une stratégie à mettre en place à côté pour faire en telle sorte qu'il arrive à écouter nos mots parce que parfois il voudrait mais il ne peut pas pour de multiples raisons et ça c'est au cas par cas ça fait dans les histoires de relations amoureuses dans lesquelles il veut mais il ne peut pas parce que il s'est fait prendre au piège ce que l'on peut être l'amour mais qui est souvent le noble mot pour parler plus du désir ou de la rencontre de deux manques ou au pire de deux névroses donc il y a plein voilà après c'est au cas par cas mais je dirais que la base c'est que il sache que la relation d'amour est c'est à dire que comment est-ce qu'on montre à quelqu'un qu'il y a une relation amoureuse qui est là et amoureuse avec un grand H je ne parle pas amoureuse dans le couple etc relation d'amour entre deux êtres c'est que une fois que le lieu de conflit est dépassé la relation reprend je ne suis pas du tout d'accord tu l'as entendu next next on y en passe à autre chose mais je t'ai dit les choses si on conditionne toute la relation et la proximité affective par rapport à ce que il va écouter ou ne pas écouter de ma parole c'est un peu compliqué ça c'est ce que je dirais au niveau au niveau de la limite oui vous avez justement parlé des questions religieuses par rapport à la saison qui va s'annoncer entre autres voilà donc justement pour le pour une paix à dos en qui par exemple le alors là ça a les principes des parents de toute façon mais en règle générale est-ce que là on peut être cool est-ce qu'il faut rester ferme est-ce que alors ça m'est difficile de donner une réponse claire là dessus pour la raison suivante c'est que il faut bien comprendre quelle est la configuration familiale et de nouveau toujours se rappeler que dans ce genre de situation il faut comprendre quel est l'enjeu qu'est-ce qui se joue derrière Est-ce que c'est juste un petit problème de crise de petite pré-ado qui a envie de faire ce que je veux et de m'opposer à ma mère ? Est-ce que c'est un problème de signifier qu'elle ne se retrouve pas dans l'univers qui a le sien ? Est-ce que c'est un problème de quelqu'un, d'une ado qui a la difficulté de voir que les autres sont différentes d'elle et qu'elle n'arrive pas à assumer cette différence ? Donc dans chaque cas, il y aura une stratégie différente. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles, moi je considère qu'il y a des choses sur lesquelles on ne lâche pas. Mais il faut nourrir l'enfant d'autre chose. C'est-à-dire qu'il est toujours accepté. Vous savez, quand quelqu'un s'oppose, on ne se confronte jamais en opposition. On fait comme, pour ceux qui ont pratiqué, ils comprendront parfaitement de quoi je vais leur parler, comme on fait par exemple quand on fait de l'aïkido. Dans l'aïkido, on ne se confronte pas. On récupère l'énergie de l'autre et on l'amène là en veut. C'est-à-dire, je comprends que c'est difficile, je comprends que tu as envie, c'est normal. Mais c'est normal. C'est comme un garçon qui dit, un garçon qui dit, j'ai des hormones qui bouillonnent et je regarde, syndrome de Roland-Garros. Après, il me dit ça, on dit, bon, après, tu vas bien, tu vas te marier un jour, tu auras des enfants. Au moins, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Il ne suffit pas de dire ça. Attendez, mais c'est déjà ça. Déjà, on commence par ça. Après, en deuxième temps, on dit, mais, on peut lui parler, tu sais, pour moi aussi, c'est peut-être pas aussi simple que ce que tu crois. Non, c'est vrai que je me suis lié et pourquoi je le fais. Et à partir de là, engager un dialogue et voir justement, pour répondre à votre réaction, quel est l'enjeu. Qu'est-ce qui se joue ? Ouais, mais on est nul et tout le monde se moque. Ou alors, oui, mais il fait trop chaud. Oui, mais pourquoi on ne peut pas ? Et là, on va voir où est le problème. Et on va travailler dessus. Et il peut être multiple. Et si c'est un rejet du côté religieux, on va dire... Donc, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que symbolise cet univers dans lequel l'ado ne peut pas se projeter. Est-ce que c'est parce que cet univers est toxique, ce qui peut arriver parfois. Est-ce qu'il y a un symbole d'enfermement et de pesanteur. Ou est-ce que c'est l'imaginaire de l'ado qui pense que dans les autres univers, il va vivre un nirvana permanent. Donc ça, c'est après... Après, c'est au cas par cas, c'est par rapport à ce qu'on veut comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien que l'enfant comprenne qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que moi, je me dis qu'il y a un enjeu, il y a autre chose qu'il est en train de dire, mais pas de panique. C'est-à-dire qu'il voit que c'est très grave, pas de chaleur, tout de suite, tiens, 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 que se passe-t-il ici ? Pour montrer que oui. Et de nouveau, mais moi, je l'entends, cet ado, mais quelque part, ton discours est intelligible. Il est intelligible, il a du sens. T'es un être normal. Tu m'exprimes une difficulté, une volonté, un désir, un besoin de l'ensemble de l'autre, mais c'est normal. Et c'est là qu'on apprend justement qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se battre contre soi-même. Et il faut lui donner aussi les armes et les outils. Si on ne lui donne pas les armes et les outils, on ne lui donne pas le sens, ça sera très compliqué. Oui ? Un enfant qui fait un caprice, il crie le... Comment savoir s'il y a un manque de respect ou un manque d'obéissance ? C'est ça que j'arrive pas à dire. Alors, qu'est-ce que vous appelez par caprice ? Je ne sais pas si tu veux aller quelque part. D'accord. Je veux un scooter, je veux sortir le soir et tout. Non, je veux... 6 ans. Ah, 6 ans ? J'ai entendu parler de moi, 16 ans. Excusez-moi. Pardonnez-moi. C'est vrai que... Il y a des coins d'un jeune qui fait exagérer. Donc, il veut ça. Alors, un enfant de 6 ans qui veut une chose de voulu refuser, est en train de voir quel est le coin qu'il peut avoir sur sa mère. Donc, lui, il va utiliser la technique que tous les parents du monde connaissent, qui est la technique de la CYC. Jouer une glace, jouer une glace, jouer une glace, jouer une glace, qu'on sent qu'ils nous auront à l'usure. Les menaces. Mais je n'allais pas dormir, ou alors je ne mangerais pas, ou alors je ne travaillerais pas. Donc là, on doit lui montrer que c'est son problème. Vous savez, c'est un grand principe. Les parents ont très peur de faire ça. Mais à un moment, il faut se libérer de ses pleurs. Mais si c'est comme ça, je ne travaillerais pas à l'école. Eh bien, c'est ton problème. Ce n'est pas de bien. Moi, votre prêcheur, je suis sorti de l'école et tout va bien. Mais c'est vrai. Nous, en tant que parents, on a des emplois. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant, il n'a plus de poids. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas jouer avec ça. Donc, on a réglé un problème à du terme éternel. Il sait que de toute façon, ce n'est pas notre problème, c'est le sien. À 6 ans, il faut comprendre qu'il est en confrontation à un désir, qu'il a envie, il a envie, on va lui reprendre à gérer une frustration. Donc, si maintenant, c'est quelque chose de particulier sur lequel il y a récurrence, il faut comprendre quel est l'enjeu, qu'est-ce qu'il joue. Je veux une montre, je veux ceci, je veux cela. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui ? Donc, il faut dire, mais au fond, pourquoi pas, mais explique-moi pourquoi c'est si important pour toi. Qu'est-ce qui est important ? Et là, vous allez entendre peut-être autre chose. Ouais, parce qu'à l'école, tout le monde se moque, parce que j'ai tous les jours les mêmes baskets, que sais-je. Si c'est le coup de la glace, vous lui dites non, mais il y a des moments dans lesquels tu en auras. Et là, je vous conseille, en tant que parent, d'avoir, on en a parlé une fois dans une conférence, de tendance à surprendre vos enfants en leur donnant ce qu'ils voudraient qu'un parfois, mais sans qu'ils vous le demandent. Comme ça, ce n'est pas un dû, c'est un cadeau. Exemple classique, c'est l'été, vous allez sortir, vont vouloir une canette de coca avant qu'ils vous la demandent, proposez-la. Parce que comme ça, vous devenez des parents géniaux, qui font des cadeaux de canettes, plutôt que des parents qui obtempèrent aux ordres des enfants. Et ça change beaucoup. Et à quoi ça sert ? C'est que le jour où il y aura, j'en veux une, vous direz, non, pas aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, tu m'as fondé, on en a. Et à un moment, c'est moi qui fixe les choses. Mais quand vous travaillez de cette manière, l'enfant sait très bien qu'on a envie qu'il ait du plaisir. La preuve, c'est qu'il n'y a même pas besoin de nous le demander, on surprend en lui proposant quelque chose. Donc, vous avez à la main un élément que vous pourrez ressortir par la suite, quand il demandera, je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Alors au début, je pense que c'est un manque de bêtement. Et après, quand le caprice, il ne pense pas en... En l'élément. Là, c'est un manque de respect ? Non, ce n'est pas le manque. Pour le caprice, c'est tout simplement qu'il augmente la sono. C'est voilà, il bougement qu'il y a du cible, il ne veut pas, il ne veut pas, on le regarde, on est désolé pour lui. Et éventuellement, alors il y a toutes les techniques qui sont bonnes, à un moment, on peut ponder, voire même, dire que si tu continues, je vais être obligé de te punir, de faire du pan, d'accord ? Pan, pan, en disant bien pan, pan, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire mal, il peut qu'il comprenne stop. Mais il est de nouveau en zone test, de voir s'il va réussir à part, ou pas. On avait lentement parlé de cela dans un des premiers cours, sur le plan de la construction des limites, et de la nécessité que l'enfant voit, que le parent a des limites décisions. Oui ? Je crois qu'on voit, même si on a des enfants jeunes, Quelqu'un d'un coup encore, oui ? On a des enfants jeunes, et qu'on voit, les deux, c'est un jour qui sont plus grands, et que, enfin, on se refait, on se dit, c'est ça, que les enfants, enfin, en tout cas les filles, parce que c'est pas un truc que ça, mais j'ai vu, j'ai vu que les filles, bien, j'ai vu ce qu'on a fait, de leur enseigner. Souvent, on se dit qu'il faut avoir des réclus, et, enfin, ça ne nous attache pas, qu'on ne se sente pas... Ça ne nous verse pas. Ça ne nous verse pas, et j'ai du mal à concevoir, parce que ça a l'air pour la vie aux enfants, et à un moment donné, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce que, enfin... Vous voyez, pour moi, ça me paraît vraiment... Vous êtes une femme normale, et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est très féminin, parce que l'enfant, c'est la chair de votre chair, vous l'avez portée pendant neuf mois. Et la distance que nous, les hommes, pouvons éventuellement, si on fait un trait dessus, avoir, est beaucoup plus difficile à avoir, pour le féminin, parce que, parce que vous l'avez portée. Ce qu'il faut, c'est de ne pas être d'abord dans une telle forme d'anxiété. Confiance, il faut se faire confiance, et faire confiance à Kadozbarou. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Priez, dans l'être phila, pour que nos enfants se construisent de manière équilibrée. C'est ce qu'on demande à Kadozbarou, il ne faut pas qu'ils deviennent XYZ, qu'ils se construisent de manière équilibrée. Et après, ils auront leur espace de liberté. De toute façon, vous pouvez être la meilleure mère du monde, le meilleur père du monde, la liberté, l'adulte, l'art. Et il peut, à un moment, dire, c'était génial, mais ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est ce qu'on appelle Kadozbarou. Donc, de toute façon, à un moment, ils l'auront. Et ce qui est sûr, c'est que, si les fondamentaux sont là, ils resteront, et un jour, ils se réinscriront dans leur histoire. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de cas dans lesquels, et ça, c'est l'horreur dans notre système juif religieux, Kadozbarou, je le dis tout de suite, dans lequel un gosse, à un moment, est dans une période ouf, comme ça, et il est désigné du doigt la vindicte populaire, c'est un bidon. Il ne vaut plus rien parce qu'il est jeans basket, voire plus, comme il y a l'autre. Et on regarde ça, il est dans une période de vie. Et si les fondamentaux sont là, à un moment ou à un autre, ça va réémerger, clairement. Et nos parents, alors c'est sûr que c'est bouleversant pour des parents, parce qu'ils font une angoisse, et puis il y a cette question, est-ce qu'on n'est pas en échec ? Ben oui, il y a un moment, quelque chose qui nous échappe. Et le fait de se poser la question, quel est l'élément peut-être que l'on n'a pas fait, crée dans la famille un mouvement dans lequel il y a notre remise en cause, donc il y aura sa remise en cause. Parce que rappelez-vous que dans un système, une partie du système fait un travail, c'est tout le système qui en profite. Si on se dit, non pas qu'est-ce qu'on a loupé, mais quels sont les éléments peut-être sur lesquels on devrait maintenant travailler, cette idée qu'il y a un travail à faire, une remise en cause chez nous, va être un élément qui permet à cet enfant à terme de reconstruire une remise en cause. Et bon nombre d'ados qui, à un moment, se sont trouvés borderline, voire plus, ont beaucoup de difficultés à re-rentrer dans l'univers parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans cet univers qui, à un moment, les a méprisés parce qu'ils n'ont pas su gérer, comme on attendait d'eux, les problématiques que personne, parfois, ne pouvait imaginer. C'est ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que, parfois, c'est pour une seule manière, la seule manière de se sauver, c'est de montrer qu'ils prennent de la distance parce que rester dans un monde qui vous a fait, peut-être, un moment souffrir et vous savez ce qui peut s'y passer aussi, ce n'est pas simple. Donc, c'est pour ça que... Mais je comprends ô combien votre question. C'est évident. C'est là où, en effet, on doit se réder. C'est là où on doit avoir des maîtres à qui on peut parler, qui ont la fonction d'être là, de nous rassurer, nous permettent de prendre de la distance et de surtout pas être chez les gens qui disent, « Ah, la pauvre, le pauvre, à la date, ton fils, à la date, ta fils, c'est la catastrophe. » Ceux-là, ce sont des poisons ambulants. Vous savez, on part. En revanche, c'est toujours à gage. On ne peut quand même pas rester. Il faut que c'est moqué. Oui, dernière question. Moi, je me demandais si c'était un manque de respect quand une enfant qui est très mature, pour son âge, essaye de prendre un peu votre place par autorité. Alors, il ne faut pas vous reprendre, mais non, maman, ça ne se fait pas. de faire comme ça. Franchement, je n'aurais pas fait comme devant tout le monde. Et puis, des fois, elle a raison, mais des fois, elle est au-dessus de ce qu'elle devrait faire. Donc, je ne sais pas si c'est un manque d'autorité, de respect, ou si c'est justement qu'elle essaye de... Alors, vous savez que chez les petites filles, il y a ce qu'on appelle le deuxième type. C'est un grand classique. C'est-à-dire que vers l'âge de 12-13 ans, 11-12-13 ans, alors si c'est dans un couple, elle dit symboliquement à son père, elle me dit, « Non, mais c'est qui celle-là que t'avais pris des minutes ? » Elle a vraiment fait un choix de bidon. Donc, alors c'est très marrant. Donc, c'est comment ? C'est quand vous parlez à votre épouse, elle vient. Elle rentre, elle est là, elle rend le mot. C'est là, il vaut rien, c'est-à-dire qu'elle soit là ou pas, je fais ce que je veux. C'est ce qu'on appelle le deuxième édit, c'est passionnant, c'est très rigolo. D'ailleurs, si on est au courant, c'est très amusant. C'est parfois presque caricatural. Donc, l'exemple que vous donnez, il est aussi très symptomatique de l'attente que l'enfant a de la manière dont je vais réagir. Et là, il faut avoir une zone d'humour. C'est-à-dire d'abord dire « Chut ! » Tu peux redire ce que tu viens me dire à voix comme ça, tout le monde entend ? C'est-à-dire, pas différente. Si vous savez qu'elle va rougir, elle va voir quand on fait parent à l'enfant. C'est-à-dire, montrez bien en forçant le trait que ça va voir lui dire « Merci beaucoup de me l'avoir dit. » « Tu sais ma chérie, peut-être que si tu m'avais dit autrement, ça aurait été mieux. » C'est-à-dire, recevant le truc, mais tiens, voilà, mais c'est comme quand votre mari vous dit quelque chose, vous dites « C'est très gentil, mais par exemple, les hommes parfois adorent faire des compliments lors de la bar mitzvah. « Eh ma femme, eh ma femme, eh ma femme. » S'il ne fait jamais de compliments qu'il le fait en public, c'est insupportable pour une femme. C'est insupportable que je ne vais pas prendre un retour de la bar mitzvah. Alors tout le monde dit « Qu'est-ce qu'elle a de la chance ? » Elle me dit « Vous voulez que je vois d'un monde ? » Mais il en est persuadé. Et il pense que s'il ne le fait pas, tout le monde va penser que c'est un mauvais mari. Donc, dans ce genre de cas, on va dire « J'ai beaucoup apprécié, mais tu sais, pour moi, ça nourrit plus quand tu me dis en face à face « Mais merci beaucoup. » Mais on explique que peut-être autrement, ça aurait été mieux. Voilà, donc je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un manque de respect, c'est des tentatives de déstabilisation. C'est-à-dire, ce ne sont pas ce que... On a bien vu que le respect, c'est le problème du poids. Ce qui... Rappelons-nous, ce qui nous intéresse, c'est que quand nous allons avoir des enfants qui sont à l'âge de l'adolescence et plus, ils disent « Papa, Maman, je vous ai besoin de vous parler de quelque chose, je compte l'année prochaine faire telle et telle chose, mais j'avais envie de savoir ce que vous en pensez. » Il ne nous écoutera peut-être pas, mais il est intéressé d'entendre notre parole. Voilà. Et ça, il faut juste gérer avec distance et humour. En faisant attention que dans l'humour, il n'y ait jamais de cynisme et de moquerie. Oui, d'air de nerf, vraiment. On a parlé du respect des enfants aux parents, mais les parents qui sont eux-mêmes aussi enfants, quel impact ça a sur les enfants ? Les différents scénarios qui peuvent exister dans le respect que nous avons en design de nos propres rêves. Quel impact ça fait ? J'ai volontairement occulté ce problème, donc je vais juste essayer d'ouvrir. Donc, nous-mêmes sommes encore les... Un instant. Nous-mêmes, et on va conclure là-dessus vraiment, nous-mêmes sommes encore les enfants de nos parents, et on espère le maximum de temps, et nous avons parfois des parents qui ne sont pas simples à gérer. Et j'utilise bien le terme « gérer ». Il y a un moment dans la vie dans laquelle nos parents, nous devons les gérer. Et ce n'est pas simple, parce que c'est au niveau psychologique, qu'il y a d'ailleurs saché, mesdames et messieurs, que quand votre conjoint se retrouve dans une situation pareille, il est dans un état de fragilité. Et donc, on ne peut pas s'étonner parfois de certaines réactions qu'il peut avoir, parce que c'est très déstabilisant, surtout si on ne s'y est pas préparé, de réaliser qu'à un moment, nos parents peuvent éventuellement être dans une forme de régression et qu'il faut qu'on les gère. Le respect à ce moment-là, c'est d'être dans la gestion. Dans les gestions, bien sûr, papa, non mais tu vois, papa, moment, etc. Et que nos enfants voient, et on peut leur expliquer, tu sais, papa, papy, enfin, il n'est pas... Donc c'est pour ça que parfois, ils parlent de cette manière et que moi, parfois, je suis obligé de... Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer, il faut leur dire très rapidement pour ne pas qu'ils paniquent. Oui, c'est vrai, c'est des époques, certains parents, admis à Vestrim, sont toujours nickel-cons, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, chacun son histoire, sa santé, autre chose, voilà. Ça, c'est vis-à-vis de nos propres parents et au passage, et je conclue là-dessus, ce qui est passionnant, c'est de voir que si on a bien pensé les choses, ce qui par la suite, avril, va avoir des relations très fortes, ce sont nos enfants avec leurs grands-parents. C'est très intéressant, ça sera si vous voulez un jour un autre sujet, sur le rapport des grands-parents aux petits-enfants. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et Bessard Tachem, on se retrouve dans un mois. Toujours les quatre coupes de lait pour celles et ceux qui n'ont toujours pas acheté le livre. Alors, à la prochaine conférence, soit la suivante, c'est sûr que le deuxième est sorti, puisque ça y est, il a été fini d'écrire, il est en phase, donc, de relecture, et il va être très, très, très... Merci à vous.